La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce jeudi. Dans Réunis Quotidien, insuffisance de résultats dans la lutte contre le trafic de bois. Son cours à l'assaut de la direction des eaux et forêts. À la page 5 du journal du groupe Promo Consulting, le Premier ministre annonce un conseil interministériel sur la question. La coupe et le trafic de bois restent une plaie béante. L'actuel régime entend bien trouver un remède face à ce fléau qui gangrène l'écosystème et met en danger nos forêts. Le Premier ministre a annoncé donc un audit des moyens mis à la disposition de la direction des eaux et forêts. D'ailleurs, sur la préservation de l'environnement et Journée Nationale d'Investissement Humain, le 1er juin, le Président appelle à la mobilisation générale selon le Soleil. En Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé la vulgarisation de la nouvelle politique du Sénégal en matière d'environnement, de développement durable et de transition écologique découlant du projet vers la mise en place d'un programme national de promotion de la citoyenneté. Trafic de bois, le mal persiste. Et oui, ça persiste une raison pour son coup d'alerté sur une catastrophe environnementale et écologique dans Vox Populi. Cependant, le même journal nous informe qu'après la gendarmerie, changement à la direction générale de la police, Mamsé Dundou remplace Sido Bokariag, qui est le nouveau patron de la police nationale. L'ancien enfant de troupes s'est forgé à la sécurité publique, à la sécurité frontière, en plus de ses expériences internationales, et à l'administration punitentiaire, nomination d'Alusis. Une grande révolution dans les écos. Pour la première fois, un inspecteur de l'administration punitentiaire nommé directeur général. Jusque-là, ce sont des gendarmes ou des magistrats qui dirigeaient l'administration punitentiaire. L'observateur, quant à lui, s'est entretenu avec le président du conseil des diffuseurs et éditeurs de presse au Sénégal. Le cri d'alerte de Mamadou Ibrakan, du CEDEPS, sur la dette fiscale des médias. Pendant ce temps, le journal Enquête se demande de la guerre du poisson aura-t-elle lieu. Le Sénégal a émis le vœu de renégocier les accords de pêche. Bruxelles menace d'interdire au Sénégal d'exporter ses produits alitiques vers le marché européen. L'Union européenne pointe des lacunes dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Pour Ousmane Koulibaly, juriste, cette décision de l'Union européenne est un peu contradictoire. Et Sud Quotidion s'intéresse à l'éducation en quête d'un passé glorieux top et flop d'une école sénégalaise. Même si des efforts ont été consentis dans le secteur de l'éducation par les présidents Abdoulaye Wad et Makissal, à travers la mise en place de programmes forcés de reconnaître que leurs efforts n'ont pas empêché l'école sénégalaise d'être dans la tourmente, entre les grèves des syndicats d'enseignants dues surtout au non-respect des accords signés ou encore le manque de professeurs, les mots ont continué à gangréner le système éducatif. Cependant, Bisbee Le Jour a fait un dossier sur les nouvelles drogues et leur mode de consommation. C'est vie qui tutube. L'alerte des experts du Collège international de Dakar des sciences sociales et drogues en Afrique francophone. Panneau solaire, nouvelle drogue en Guinée, la poudre colise sur le crâne, rasi et mortel. Keuch provoque le diabète et le cancer du poumon. 94 morts de Keuch en 3 ans en Guinée. En sport, dans le journal Rémi Sport, Augustin Senghor estime qu'il espère la réouverture du stade d'Imbodjop d'ici la fin de la saison prochaine. Le même journal ne parle de Monaco, lutte contre l'homophobie. Mohamed Kamara risque très gros. Stade le quotidien du sport au Sénégal contre RD Congo du 6 juin. Pourquoi Ganagui devrait démarrer s'interroge ce journal. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.